Eric veut créer un magasin de vêtements de pluie. Il a 7000 d'épargne personnelle, ses frais de vie s'élèvent à 3000 par mois. Pour démarrer son entreprise, Eric estime qu'il doit payer 8000 pour acheter les marchandises, payer la caution pour le loyer, et 5000 pour gérer sa boutique. Il prend 3000 de ses économies personnelles et il emprunte 10 000. Il loupe sa boutique en février, il n'a pas d'autres revenus, il vit donc de ses économies ce mois-ci. Le premier mois est lent, il fait pour 3500 de vente, il fait une perte, mais il se paie quand même, sinon il n'aura pas assez pour le loyer et la nourriture de sa famille. Avril était très humide, tant mieux, il a réalisé un bénéfice, et son argent restant est presque revenu à 5000. Accélérons un peu. Mai et juin ont été plus vieux et le bouche à oreille fonctionne. Les gens savent où acheter un parapluie ou un imperméable. Eric a plus de 8000 en espèces, mais il n'ose pas prendre plus que 3000 pour lui-même. Les mois d'été sont généralement secs. L'été a non seulement été sec, mais très long. Sa caisse aussi est bientôt à sec. Novembre et décembre ont été horriblement calmes. Les gens n'ont pas acheté de parapluie ni d'imperméables. Eric a manqué d'argent. Alors, il en a emprunté 2000. Juste comme il avait presque fini de rembourser son premier prêt. Il a décidé de se payer 2000 seulement en décembre et d'utiliser les derniers 1000 de ses économies pour payer les factures personnelles et la nourriture. Eric a baissé ses prix en espérant que davantage de clients viendraient. Mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Il a dû prendre d'autres emprunts pour rembourser ceux des mois précédents et les intérêts sont élevés. Donc si on fait le bilan, un an après avoir commencé, Eric ne se payait que 2000 alors qu'il a besoin de 3000 pour vivre. Il a des dettes pour 7500 entre ses affaires et ses dettes personnelles. Et il ne lui reste pratiquement plus d'argent pour gérer son entreprise. Mais les choses vont aller mieux, il en est sûr. Avril a été très humide l'an dernier. Les gens vont acheter ses parapluies et ses manteaux. Et si vous étiez Eric, que feriez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !